Affaire Albatro, voici comment l'équipage du vol a sauvé Paul Billa et sa famille au Cameroun sous le Règne Billa, ceste sans doute l'histoire du scandale de détournement de fonds publics le plus emblématique en effet, en 2001, et Toudy décide d'acheter un avion de type BBJ2 pour les voyages du président de la République, ceste alors dans cette lancée, qu'environ 17,3 milliards FCFA sont sortis des caisses de la Société Nationale des Hydrocarbures, SNH, pour cette opération dans la foulée, le Cameroun achète un Boeing 767-216 et baptisé The Albatros, alors que cet avion devrait conduire, Paul Billa en France, le commandant de bord Benoît Betam informa ce dernier, que l'avion était en panel volet et elle ne rentrait pas, quelques temps après, le problème sera résolu, l'avion transporta le chef de l'Etat pour la France, mais ce dernier ne l'emprunta plus jamais Charlie Nonguay à presse de vol. Le colonel Charlie Nonguay de l'armée de l'air, déclarait que l'avion présidentiel n'avait aucun problème, le commandant Betam avait juste voulu effrayer le chef de l'Etat interrogé à ce propos par Xavier Messay, à l'époque directeur de publication du journal Mutation, le commandant Betam fit une déclaration, pour donner sa version des faits, cette déclaration ne sera publiée qu'après sa mort. En effet, le commandant Betam est mort le jeudi 22 3 avril 2020 environ de 10 9h à sa résidence à Douala des suites d'un arrêt cardiaque. Voici ce qui, avait dit à Xavier Messay en résumé, peu après notre décollage, de Nsimalan, nous avons eu un problème technique, il s'agissait en fait d'un problème de volets de bord d'attaque, qui sont restés bloqués en position intermédiaire. Mon équipage, assisté par le médecin accompagnateur n'a pas réussi à résoudre dans un premier temps le problème, il s'agissait en fait d'un moteur d'entraînement des volets qui était grippé. Par radio, j'ai pu joindre notre maintenance à Douala, qui m'a confirmé avoir la pièce de rechange en magasin, et pouvoir nous dépanner en 30 minutes. J'ai aussitôt informé notre passager via hippie de la situation. Le choix étant de revenir sur Nsimalan, de continuer sur Paris, avec la panse, c'est-à-dire en volant très bas, avec une vitesse très réduite, ou alors de venir à Douala pour un dépannage rapide. Je crois que sa décision de venir à Douala était la plus sage. Bien entendu après avoir mis en alerte les autorités locales. Mais seulement deux minutes avant l'atterrissage à Douala, nous avons réussi à débloquer les volets, et nous avons mis le cap sur Paris, que nous avons atteint après 5h45 minutes de vol sans aucun autre incident. Maintenant, qu'un pilote affirme qu'on peut effectuer un long vol avec une telle anomalie, et de surcroît avec un VIP à bord, c'est quand même surprenant. Avaient-ils soutenu colonel Justin Midlasso après le voyage de Paris ? Paul Villa décide de mettre sur pied une enquête approfondie sur l'avion présidentiel. Le choix est donc porté sur 0,5 personnes pour le besoin de la cause. Il s'agit du colonel Justin Midlasso, colonel Louis Daniforme, colonel Manfred Bacoa, Jean Thuisgeux et Jean D'Angus dernier, sont les experts qui ont effectué le voyage de Victorville en Californie, pour inspecter l'état du Boeing 767-216. En effet, du 9 au 17 août 2003, le colonel Justin Midlasso, ex-officier supérieur de la liaison R de l'Etat-major particulier de la présidence de la République, le colonel Louis Daniforme de la CA, Jean D'Chuisgeux et Jean Gang de la Saamère ont séjourné à Victorville, pour évaluer l'état de l'Albatro, dont on disait pourtant en bon état de Jean-Marie à Tangana Mbara à la clé, un rapport final de mission, qui laisse tout le monde pendoir, l'Albatro n'était pas neuf, il a fallu qu'on constate qu'un membre des experts camerounais ayant effectué le déplacement des États-Unis, dont l'occurrence Manfred Bacoa, n'a pas paraffé le dit rapport, pour avoir les premiers ressorts de l'affaire, d'ailleurs son audition à la police judiciaire a permis à mieux confondre Jean-Marie à Tangana Mbara, qui avait soutenu que l'Albatro était en bon état. D'aucuns ont estimé que pour avoir biaisé le rapport d'inspection, le colonel Justin Miclasou a été limogé quand au colonel Babaudot, et au commandant Betham, ils sont ceux qui étaient aux commandes de l'Albatro pour son vol inaugural, ils sont ceux qui ont constaté que l'Albatro avait eu quelques défaillances, quelques minutes seulement après son décollage, en fait, le train d'atterrissage avait tardé à rentrer, après un long moment de panique, les mécaniciens vont finir par réussir l'exploit de faire atterrir l'Albatro à Genève, la petite histoire voudrait qu'au cours du vol inaugural, le copilote, le colonel Babaudot aurait fustigé le fait que le commandant de bord, le commandant Betham se serait précipité à alerter le président de la République des ennuis, que connaissait l'avion.